Bonjour, Marc-André Mercier du récit Maths Science Technologies. Donc, ce cours vidéo va vous présenter de quelle façon il est possible de partager un dossier d'Anshape. Donc, si je veux partager le fichier qui est ici, ce qu'on va faire, on va cliquer une fois dessus, et par la suite, on va pouvoir aller dans partage. Donc, dans partage, vous allez avoir plusieurs possibilités de le faire. Si vous voulez uniquement partager le fichier pour que les personnes puissent le voir, donc aucune modification. La façon la plus simple, c'est d'aller dans lier le programme et activer le partage du lien. À ce moment-là, le lien que vous allez copier ici, c'est celui-là que vous allez pouvoir envoyer à la personne. La personne ne pourra même pas se créer de copie. La seule chose qu'elle va pouvoir voir, c'est, puis elle ne pourra pas travailler non plus dans votre document, elle va seulement pouvoir visionner le document que vous allez avoir partagé. Donc, c'est la façon la plus simple si on ne veut pas que les personnes puissent se créer de copie. Ce n'est pas la façon qu'on ferait avec les élèves. Souvent, on veut leur envoyer une copie d'un début d'un travail, mais les élèves pourraient utiliser cette façon de fonctionner-là. Si je suis intéressé de partager cet objet-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir ici. On peut modifier des paramètres, mais on peut également supprimer le droit de partage. L'autre façon qui est plus simple aussi, vous avez un collègue de travail avec qui vous voulez partager un travail, vous pouvez venir ici le sélectionner et taper l'adresse courriel de son compte Onshape. Donc, mon collègue de travail, Luc Lagarde, si je veux lui partager un document, je vais tout simplement venir ici le sélectionner. Donc, il apparaît dans la liste et par la suite, je vais pouvoir lui dire, est-ce que je veux qu'il puisse modifier? Là, il faut faire attention. Si vous marquez peut modifier, c'est votre document original qui va pouvoir modifier. Donc, vous lui donnez les droits d'utiliser dans votre propre document. Donc, si vous ne voulez pas qu'il puisse travailler dedans, mais qu'il puisse créer une copie, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner pour afficher. Puis, à ce moment-là, on va lui donner les droits de créer une copie. Donc, on pourrait lire le document, c'est de permettre de faire des liens dans un document qui voudrait donc créer un lien, puis aussi, il pourrait l'exporter. Donc, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous avez, puis en dessous de ça, vous cliquez tout simplement sur partage et vous allez avoir le partage. Vous pourriez choisir plusieurs personnes, vous pourriez marquer plusieurs adresses dans cette partie-là. Si jamais vous voulez modifier les droits que vous avez donné à une personne, vous pouvez venir sur le crayon, puis à ce moment-là, éditer les éléments, ou tout simplement, encore une fois, supprimer le partage. Par la suite, vous avez la possibilité de partager en public. Donc, toutes les productions qui sont faites dans un compte éducatif sont toujours privées au départ. Donc, pour savoir que c'est un compte qui est éducatif, vous avez les petits logos qui sont ici. Donc, ça, c'est fait dans un compte éducatif, le petit mortier. Si vous voulez partager ce document-là au public, c'est-à-dire que toutes les personnes vont pouvoir le voir, puis ils vont normalement pouvoir se créer une copie également. Donc, ils peuvent copier, lier ou exporter. Donc, là, vous leur donnez des droits automatiquement de se créer une copie. Puis là, toutes les personnes vont pouvoir aller chercher justement cet objet-là qui vient d'être partagé. Si jamais on va voir ce que ça veut dire, bon, je viens de le faire, bien si on s'en va dans la partie publique ici, puis je vais voir quels sont les éléments qui ont été partagés au niveau du public, bien je peux venir fouiller là-dedans, puis je peux me faire une copie de tous les documents qui sont ici. Dans la partie publique aussi, je peux faire une recherche, supposons que je veux chercher des engrenages, préférablement chercher en anglais, bien ils vont me sortir tous les types de documents qui ont été produits, dans lesquels justement on parle de gear. Puis on va avoir, puis ça, je peux tous les copier, normalement faire une copie de cet élément-là. Donc, si on revient au niveau de mon shape, puis je reviens ici, si je veux enlever le partage public, je viens tout simplement peser sur le X, puis à ce moment-là, le public nous partage. Dernière chose, si vous avez des groupes d'élèves, plutôt que d'écrire tous les courriels, vous pouvez vous créer des équipes. J'aurais juste regardé à quel endroit vous pouvez créer des équipes, mais une fois que vous êtes dans l'équipe, vous pouvez venir choisir. Là, j'ai seulement une équipe, un centre de service au niveau de l'énergie, mais je pourrais avoir tous mes groupes qui sont ici. Puis en cliquant dessus, bien toutes les personnes vont avoir le droit. Puis là encore, il va falloir que je leur dise c'est quoi les droits que je leur donne, surtout avec les élèves. C'est pour afficher en leur permettant de créer une copie. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir partir justement du document, puis ils vont pouvoir continuer le travail que vous leur donnez de faire à partir de là. Donc, c'est toutes ces façons-là qu'on peut, je vais juste partager, puis encore une fois, je peux le supprimer. Puis dans les équipes, si je veux me former des équipes, c'est ici que je vais venir pour être capable de voir les équipes que j'ai. Si je veux créer des équipes, je vais venir dans mon compte. Et à ce moment-là, on va venir dans l'équipe. Puis là, je peux venir créer une équipe, puis ajouter le nom des élèves. On peut même, par partir d'une liste, faire un copier-coller, des adresses courriels que les élèves vont utiliser pour leur compte UnShape. Ça, c'est important parce que c'est lié en fonction de leur compte UnShape. Puis on va pouvoir faire le partage à partir de là. Donc, c'est vraiment les éléments que je voulais... Puis vous êtes complètement maître du partage que vous faites. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant. Vous n'avez pas besoin de copier le fuchier, l'envoyer par courriel, quoi que ce soit. Si les personnes ont un compte UnShape, c'est la façon la plus simple, justement, de partager.